Est-ce que c'est parce que les païens voyaient à l'intérieur de leur cœur, comme les gens disent, c'est le cœur. Mais est-ce que les païens voyaient le cœur des disciples? Mais pas du tout. Mais les païens voyaient leur conduite. Si à l'extérieur, vous êtes comme des païens, à l'intérieur vous êtes païens. Parce que ne prétendez pas que vous allez m'offrir un verre d'eau. Et que l'eau qui se trouve à l'intérieur de ce verre, remplie de pourriture, remplie de choses, des choses sales, puisque le verre est propre, je vais boire cette eau. Non pas du tout. Ne prétendez non plus me présenter un verre que le verre est sale. Et qu'à l'intérieur, l'eau qui se trouve à l'intérieur est propre, et que je vais boire dans ce verre sale. Pas du tout. Le verre doit être propre. L'eau qui se trouve à l'intérieur de ce verre doit être aussi propre. Ne me dis pas que vous allez sanctifier à l'intérieur et à l'extérieur, vous êtes comme des démons. Mais non, vous perdez vos temps. Si à l'extérieur, vous êtes comme des démons, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Mais la transformation n'a pas encore été faite à l'intérieur de vous. Parce que comme Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. La bouche parle à l'abondance du cœur. Ce que je suis à l'intérieur, je le reflète à l'extérieur. Voilà pourquoi vous pouvez découvrir qui je suis lorsque je vous parle. Quand vous me voyez dans les rues, dans un bureau ou quelque part, découvrir ce que je suis. Est-ce que je suis un disciple de Christ ? Est-ce que je suis messianique ? Est-ce que je suis authentique dans la marche que je mène dans la parole ? En Jésus-Christ, dans son église, dans sa parole, dans son amour, dans sa céteté. Vous pouvez découvrir ça. Le verset 34, Exot 32, il dit, Dieu dit, je ne fasserai, le verset 33, il dit, je ne fasserai pas ton nom du Luc de vie, je fasserai ceux qui pêchent contre moi. Le verset 34, il dit, va donc, conduis le peuple où je te dis, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'éternel frappe pas le peuple parce qu'il avait fait le veau et fabriqué par Aaron. L'éternel, Dieu dit, je ne marcherai plus avec vous, j'enverrai mon ange. Parce que je suis fâché, parce que je suis en colère contre ce peuple. Il a fabriqué un veau d'or avec les dieux étrangers qu'ils avaient sur lui. Et que ce peuple a fabriqué ce veau et a remplacé ce veau par moi, qui suis le dieu vivant, qui est incomparable. Et dans le chapitre 33, Exot 33, le verset 1er, il dit, l'éternel dit à Moïse, va, pas d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte. Moïse vers le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Verset 2, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Canadiens, les Amoréens, les Étiens, les Férésiens, les Ériens et les Jebusiens. Montre vers ce pays, le verset 3, Exot 33, où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi. Depuis que je te consomme en chemin, quand tu es un peuple au courriel, parce que tu es un peuple têtu, je fais tant de miracles, je te montre de quoi je suis capable, je te montre que je suis le Dieu Tout-Puissant et que je fais ce que je veux, j'entouche sur lequel je veux, mais tu ne prends point garde, mon peuple. Si je monte avec toi, je te consomme en chemin. Si la loi était encore en vigueur et que ce n'est pas les œuvres de la loi que nous pourvions avoir la vie, eh bien, ça vous cacher et en appuyant sur Galat 3, 10, il ne resterait personne sur cette terre. Nous aurions tous été consumés, tous, depuis ce mois jusqu'à vous. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a accordé la grâce et la vérité par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voilà pourquoi l'ange de Dieu ne monterait pas au milieu de ce peuple. Parce que si Dieu, enfin, pas l'ange de Dieu, mais plutôt Dieu ne monterait pas au milieu de ce peuple, mais il enverrait son ange. Parce que s'il monte un seul instant, il consommerait ce peuple. Le verset 4, lorsque le peuple y a entendu ces sinistres paroles, lorsqu'on dit sinistres, on s'est dit, ce sont des paroles flambantes, des paroles piquantes, des paroles tranchantes. Parce que la parole a cette saveur, lorsqu'on connaît la parole, on connaît la loi et on viole la loi, et bien, lorsqu'on entend la parole qui résonne, là, ça croche, ça coupe. Parce qu'il y a des vénées, des vénées mortelles que la parole doit couper. Les cordons ombilicaux, la parole doit couper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore ce cordon qui n'a pas encore été coupé. Et que la parole doit couper ça, définitivement. Pour que vous puissiez avoir cette transformation, cette régénération. Alors, le peuple, comme dit Acte 2,37, lorsque le peuple y a entendu ces discours, ils ont le cas de vie, ils m'ont touché. Et ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « En fait, que ferons-nous ? » Alors, lorsque le peuple entend cette parole de l'Éternel, et bien, le peuple dit, « Il fit dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. » Qui a causé ce gros péché ? Ce sont les ornements. Qui a poussé le peuple de Dieu à pécher ? Les ornements. Et avec quoi le peuple de Dieu a fabriqué ce vodan ? Avec ses ornements. Mais quand ils entendent que Dieu ne veut plus marcher au milieu d'eux, et qu'il enverrait son ange, le peuple a décidé de ne pas mettre les ornements qu'ils avaient l'habitude de mettre. Alors, le verset 5, il dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courraide, et si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerais. » Alors, écoutez, ici-là, nous avons l'impératif. Regardez le verset 5 à Exotrum 3. « Honte maintenant, c'est Dieu qui parle au peuple. Honte maintenant tes ornements de dessus toi. Honte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. » Dieu a dit à son peuple, « Honte maintenant tes ornements. » Église, « Honte maintenant tes ornements. » « Tes parures. » Et je verrai ce que je te ferai. » Le verset 6, « Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mort. Les enfants d'Israël écoutaient la voix de leurs dieux. En obéissant à sa voix, ils otèrent leurs ornements. Et ça, c'est la parole. Nous allons consulter quelques autres textes encore. dans la parole. Et pour pouvoir vraiment comprendre la parole. Alors ici, nous allons prendre Genèse 35. Genèse 35. Genèse 35. Genèse 35, le verset 1er à 4. Nous allons lire en examinant la parole de Dieu. Le verset 1er, exode 35. Il dit, « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et de merci. Là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fies Isaou ton frère. Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui. Écoutez bien le texte. Hôtel et dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnaient à Jacob, le verset 4, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le théramètre qui est près de Sushem. Alors, ici, là, les dieux étrangers, c'est les dieux étrangers, il dit, et leurs anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alors, les anneaux qui étaient à leurs oreilles, ce sont des dieux étrangers. Hein? D'autres choses encore. Ce sont des dieux étrangers. Et c'est la raison pour laquelle ils fabriquaient le peuple Israël dans la suite va fabriquer ce vaut d'or avec ces dieux étrangers. C'est évident, c'est normal. Ce sont des dieux étrangers. Alors, nous allons consulter quelques autres textes encore quelques autres textes. Parce que les gens ne comprennent pas la parole et ces gens ne prennent pas surtout le temps de bien comprendre la parole. Nous allons continuer à examiner les versets de la parole de Dieu et pour comprendre. Il faut comprendre. Alors, Dieu a réproché les femmes d'Israël dans dans Esaïe 3, le verset 16, nous allons lire ce texte pour un peu comprendre ces gens des choses que Dieu ne veut pas, quelles sont ces choses, quels sont ces ornements. Exactement, là, nous avons une sorte de réperation de ces ornements et plus clair et ces dieux étrangers. Alors, Esaïe, chapitre 3, à partir de verset 16, voilà ce que dit la parole. Alors, Esaïe 3, à partir de verset 16, L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et leurs regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvra leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornements à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les cétures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Le Seigneur va enlever ces choses. Le Seigneur reproche son peuple. Et n'oubliez pas, dans le verset précédent, le verset 12, il avait déjà dit que mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et qui corrompent la voie dans laquelle tu marches. Et ce n'est pas étonnant parce que lorsque le peuple des dieux se détourne de la face du Seigneur, eh bien, ce peuple se laisse emporter par les traditions, par des dieux étrangers parce que le peuple s'est détourné des dieux et que le peuple ne sait plus comment servir le dieu vivant parce que la loi est bannie, parce que la parole n'est plus prêchée, n'est plus prêchée, parce qu'on prêche ce que les gens veulent entendre, des foules de docteurs qui pensent ce que les gens veulent entendre. Mais la parole de la vérité, tout le monde couvre loin de la parole de la vérité. Et comme dit la parole, c'est normal. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, des docteurs qui vont dire, enseigner ce qu'ils veulent entendre. Ils se détournent de la vérité. Ils se détournent de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Alors, tournez-vous veléfables, mais n'oubliez pas, c'est la destruction qui vous attend. Alors, l'autre texte, nous allons consulter, alors surtout plus devant, et c'est surtout où nous disons pourquoi ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, s'attachent aux ornements. Pourquoi ? Si vous dites que vous êtes chrétiens, chrétiennes, pourquoi est-ce que vous êtes attachés aux ornements ? Pourquoi vous êtes attachés à ces choses ? Non, ce n'est pas possible que vous vous êtes attachés au temps, aux ornements que la parole de Dieu a défendu que vous portez chez vous parce que ce sont des dieux étrangers. Alors, ici, nous allons consulter d'autres textes et la parole de Dieu, surtout, nous pouvons dire qu'elle est cachée. Nous pouvons dire qu'elle est cachée pour la plupart des gens. Parce que si l'Évangile a condamné ces ornements, ces tresses, l'Évangile a condamné les bijoux à condamner ces choses-là et que les hommes d'aujourd'hui n'ont pas pris le temps d'examiner la parole pour comprendre. Parce que si les hommes savaient que tout ce que le monde aime, nous devons haïr ces choses que le monde aime. Si le monde aime ces choses qui sont dans le monde, nous devons nous les aimer aussi. Non! Nous devons les haïr parce que il est clair, n'aimer pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, les choses avec lesquelles nous sommes attachés, ce sont des choses du monde. Et nous nous sommes attachés fortement. Et c'est pourquoi vous n'allez pas venir dans le petit troupeau. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est clair. Petit troupeau. Beaucoup des assemblées que je n'appelle pas ça, ces gens d'assemblées petits troupeaux. Non! Ce n'est pas le petit troupeau que Jésus qui parle. Parce que je dis petit troupeau, ne vous inquiétez pas, ne craignez pas petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume, de te donner le royaume. Etroite est la route, resserrée est le chemin qui mène à la vie. peu de gens ont trouvé la route étroite. Mais la route large et spacieuse où vous pouvez mettre vos bijoux, vos maquillages, vos pantalons, où vous pouvez rester sans voiler. Ah oui, beaucoup de gens courent. Ah oui, c'est une sorte de manifestation. C'est une sorte d'exode rural parce qu'il y a la liberté et ces gens-là sont sous la grâce parce que là ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous perdez vos temps. Et ça, je ne vais pas réserver, je ne vais pas épanier mes propos pour dire que vous perdez vos temps. Et au nom de Jésus-Christ, je vous dis que vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Je ne voyais jamais sur le fondement des apôtres ou est-ce que des masses de peurs courent après les apôtres si ils n'ont voulu les tuer. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'acceptent pas l'évangile de la grâce. Ils n'acceptent pas l'évangile du fondement des apôtres. Ils acceptent un évangile de liberté, un évangile de libéralité où est-ce que les gens font tout, tout ce qu'ils veulent. Les gens viennent du monde. Ils sont comme ils étaient dans le monde. Mais vous perdez vos temps. Alors, quelle créature êtes-vous vous dit que vous êtes convertis en Christ? Êtes-vous une nouvelle créature? Non, pas du tout parce que vous êtes comme les païens. Alors, il n'y a pas de régénération. Bon, déjà, vous n'êtes pas baptisés, c'est normal. Vous n'êtes pas baptisés correctement. Vous avez un seul nom où vous pouvez avoir la vie. Vous êtes baptisés dans trois noms, quinze noms, vingt noms, cinquante noms. Vous ne pouvez pas avoir la vie, c'est normal. Vous n'avez pas le baptême de la régénération et vous ne pouvez pas accepter la vérité qui sanctifie, la vérité qui a franchi. Et c'est peut-être ça, c'est pour cela que vous êtes encore esclaves. Vous êtes encore esclaves. Alors, dans Intimauté 2, nous allons examiner ce texte ensemble. Intimauté 2, un texte que beaucoup de gens traduisent et de manière à... Moi, je ne prêche pas pour avoir des fidèles parce que je ne suis pas Christ. Je n'ai pas d'église parce que moi, je suis une église. Je suis l'église de Jésus-Christ. Alors, je ne peux pas avoir une église. Je ne peux pas être église. Non. Voilà pourquoi je dis ce que la parole de Dieu a dit. On n'a pas besoin de quantité. On a besoin de petits troupeaux. qui se sanctifient dans la parole de la vérité. Qui renoncent aux convoitises du monde. Qui renoncent aux traditions païennes. Mais pas un peuple nombreux plongés dans le péché, les traditions, les vols, les fraudes, hein, les punicités, l'adultère. Seulement, si vous payez la dîme, ça va. Non. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. On a besoin des gens déjà qui veulent sauver, qui veulent être enlevés. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans les airs, lorsque la trompette sonnera, les élus doivent entendre le son de la trompette. Mais ils doivent demeurer dans la parole pour entendre ce son. Pas dans les mensonges. Alors, Intimauté 2, nous allons constater ensemble. Nous allons lire ensemble la parole. Intimauté 2, le verset 9 et 10. Intimauté 2, le verset 9 et 10, chers téléspectateurs, nous devons vraiment examiner ça ensemble. Avec beaucoup de 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 geste et de compréhension. Nous n'allons pas rapidement, nous allons prendre le temps d'examiner, d'examiner. Je vous en supplie, par les compassions des dieux. Alors, le verset 9. Je vais aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, d'une manière décente, à dire, d'une manière où on n'aura rien à dire à propos de votre habillement, les femmes. Avec pudeur, d'une manière où on n'aura pas à être attiré par ton vêtement. Le fait que je vois la trace de 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 et si je vois l'expression ou que je vois ton soutien gauche avec pudeur. Alors, lorsque tu viens dans l'assemblée ou lorsque tu es dans la rue, tu vas travailler dans un bureau ou partout, on voit ta culotte, tu es impudique. On voit ton soutien gauche, tu es impudique. j'ai pas besoin de voir cela, garder ça pour toi et ton mari. Parce que Dieu a dit, ton corps est résilé à ton mari et ton mari seul. J'ai pas besoin de voir quelle culotte, la couleur de ta culotte, ça ne m'intéresse pas. Et quand tu viens dans l'assemblée, tu t'assures à ce que tu t'habilles conformément selon la parole. On va pas te laisser rentrer dans l'assemblée n'importe comment. Parce ici, il y a la présence du Seigneur. Tu dois comprendre la parole et appliquer la parole. Parce que Dieu a choisi les douze. Les douze n'étaient pas choisis pour être là comme des imposteurs. Mais ils étaient là pour maintenir l'ordre. Pour assurer ce que le peuple de Dieu marche selon la parole. Et voilà pourquoi Paul a dit dans un 11 premier Soyez mes imitatés comme je le suis moi même de Christ. Alors un homme d'enfer, un homme de la gêne, peut-il dire à son peuple Soyez mes imitateurs comme je le suis moi même de Christ. Mais il n'est pas de Christ. Il faut en être sûr que tu as su la bonne voie pour dire au peuple Soyez mes imitateurs. Il faut avoir la parole de la vérité pour le dire. Tu viens, tu vas venir dans l'assemblée avec ta jupe toute courte et puis tu vas donner ton véla au serviteur de Dieu tu vas les détourner parce que tu es épidiquement habillé. Tu n'es pas habillé avec pudeur comme dit la parole. Vous allez venir dans l'assemblée avec votre pantalon sur vous. Vous allez me dire que vous êtes décent comme beaucoup des leaders qui se prennent pour des hommes de Dieu comme dit apôtre Paul qui ne ne même parce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment et s'y prennent pour des docteurs de la loi pour des apôtres docteurs prophètes je ne sais quoi mais ils acceptent les femmes de présenter de les assemblées avec des pantalons et dès que la femme se présente vous voyez cette petite plaque là on voit une plaque parce il faut voir la forme de la femme il faut voir la forme alors il faut se présenter à l'église pour voir la forme dans quelle assemblée dans l'église de jésus christ dans votre église c'est pourquoi vous l'appelez votre assemblée votre église j'ai construit mon église parce que vous avez été mort pour l'église c'est vous christ c'est normal dans votre église c'est normal que les gens viennent comme ça mais dans l'église où jésus a donné son sang tout le monde doit se conformer d'après la parole il va y avoir une assemblée vous êtes rouge il est jaune chacun a une couleur non nous devons avoir une même couleur parce qu'on est un peuple uni dans la parole baptisé de même esprit nous pâtissons un même paix à un seul couple si vous êtes dans 50 000 couples église lors l'église a été fondée alors l'église de jésus crie a 2000 ans environ que jésus crie avait dit que j'ai bâtir mon église vous vous dites vous avez une église et vous avez la date de l'anniversaire de votre église alors des gens vous suivent vous vous êtes osé de dire que vous avez une église c'est votre église vous anniversaire de l'église parce que c'est date de naissance de l'église ouais mon église a été fondée j'ai une église à saint martin ah oui j'ai une église en haïti ah j'ai trois églises mais vous êtes qui vous 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 pour pour qui alors alors c'est ces gens de personnes ces gens de personnes qui todent qui falsifient la parole pour le propre une comme dit dans deux pierres trois apôtre pierre parce qu'ils ne comprennent pas les écrits d'apôtre paul ils ne les comprennent pas alors je vais surtout lire ce texte gadeux le timoté 2 le verset 9 on n'a pas encore terminé mais j'ai dit deux pierre 3 parce qu'il y a une bonne parole dans deux pierres 3 le verset 14 15 16 alors surtout le verset 16 plutôt deux pierres 3 le verset 16 deux pierres 3 le verset 16 alors surtout écrivez ce verset ce verset alors le verset 14 c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et il est prérecipe dans la paix croyez que la patience de notre seigneur est votre salut comme notre bien aimé frère paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorants et mal affermis tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine puisqu'ils ne comprennent pas ce sont des choses difficiles à comprendre ils tordent leur sens pour leur propre ruine alors ici là habillé s'habillent avec pudeur ne venez pas avec un pantalon vous dites que vous êtes habillé avec pudeur alors dès que vous vous moquez là vous pouvez vous moquer de moi mais pas du seigneur pas de l'église du seigneur pas de l'église des saints le seigneur a appelé son église l'église des saints respectez ce mot église des saints alors dans les églises des péchés des impurs oui vous pouvez faire ça mais pas dans les églises des saints avec son pantalon elle rentre dans l'assemblement où est-ce que vous venez vous allez entrer où là dans une boîte de nuit dans un conseil de de Jézy de Rihanna hein vous vous êtes maquillé correctement et vous vous entrez où vous allez où hein vous allez flotter vous allez attirer séduit dans l'église de Christ non si vous voulez séduire va dans une boîte de nuit hein va dans un conseil de Jézy de Rihanna de Beyoncé il y aura des gens là pour vous hein vous pouvez vous maquiller comme Jézabelle puisque vous êtes la fille de Jézabelle mais dans l'église de Jézabelle tout le monde se comporte comme la parole l'a dit parce qu'il n'existait plus dans l'église de Jézabelle des soeurs toi cette seule là elle voile hein elle ne voile pas hein elle met de maquillage elle met de faux cheveux là elle ne met pas non pas du tout pas dans l'église de Christ on ne voulait pas voiler mais vous ne savez vous n'avez pas votre place ici dans l'église de Jézabelle il faut obéir à la parole c'est la parole il faut obéir à la parole c'est la parole de Christ les apôtres n'étaient pas là pour juste regarder les gens mais c'était pour maintenir l'ordre les choses physiques Dieu nous a établi pour maintenir de l'ordre à ce que le peuple applique la parole c'est pourquoi c'est pourquoi il avait choisi les choses physiques